La Chine préconise une transition verte de son développement en s'engageant à atteindre la neutralité carbone avant 2060. Pour atteindre cet objectif, chaque domaine doit travailler sur les économies d'énergie et la réduction des émissions de carbone. Les entreprises ne font pas exception. Et nous, notre première étape en 2025, c'est déjà de baisser en absolu notre CO2 avec un objectif très proche de réduire d'un tiers et un objectif 2050 de neutralité. L'objectif 2060 de la Chine, je suis assez confiant, qui sera peut-être réalisé avant 2060. En tant que principale productrice en termes d'énergie renouvelable, la Chine a investi massivement dans les sources d'énergie renouvelable propres, telles que l'énergie éolienne et solaire, pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Elle positionne également l'énergie hydrogène comme une partie importante du système énergétique national. Depuis plusieurs années, Air Liquide participe activement à l'achat et à l'approvisionnement d'énergie propres pour réduire les émissions de carbone et atteindre la neutralité. Mais la Chine est déjà le premier producteur en termes d'énergie renouvelable, en éolien, en solaire. La Chine est déjà le premier au monde. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir dans beaucoup de régions où on a des activités, que ce soit en Mongolie intérieure, mais même à Tianjin, où on a des gros bassins, de voir déjà des très grandes capacités de fourniture et de production d'énergie renouvelable. On va sourcer, on va acheter de l'électricité bas carbone ou zéro carbone en Chine. C'est déjà le cas depuis quelques années. On a déjà doublé nos achats, on en est à 1200 gigawatt-heure. Et maintenant, l'hydrogène prend une place dans la transition énergétique. La Chine, comme d'autres grands pays, l'ont mis dans les priorités. On commence à avoir beaucoup plus de projets dans la mobilité hydrogène en Chine. Et un liquide, on fabrique et on fournit aussi des technologies pour les stations, de remplissage des véhicules, des bus, des voitures. On a fait partie des gens qui ont fourni aux Jeux Olympiques de Pékin de l'hydrogène. Avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, le marché industriel chinois est l'un des plus grands marchés et qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Selon M. Poirot, la mise en œuvre de diverses politiques soutenues par le gouvernement alimente davantage le potentiel du marché. La verticalisation et la modernisation industrielles amènent de belles opportunités pour des acteurs industriels comme Air Liquide. Nous Air Liquide, comme nos clients en Chine, on profite du fait que maintenant l'industrie chinoise est de plus en plus high-tech, donc de plus en plus dans les chaînes électroniques, dans les chaînes des technologies de pointe. On travaille beaucoup aussi avec certaines universités, certains sites de recherche d'accélérateurs de particules qui utilisent de l'hélium pour les accélérateurs de particules à basse température. Il y a énormément d'opportunités maintenant en Chine dans le stockage d'énergie, tout le monde en parle, les batteries, les véhicules électriques, drainent tout un nombre de fournisseurs et de nouvelles technologies. Et c'est vrai dans l'automobile, c'est vrai dans la construction, c'est vrai dans beaucoup de secteurs. Merci. Merci.